Du côté de papier, comme je viens de dire, vous avez papier journal, vous avez du papier photo, vous avez du papier reproduction, vous avez aussi du papier faimain, du papier important, sur lequel vous faites vos dessins, vous faites du pastel, l'aquarelle, vous faites même du peinture sur papier. Le papier, elle est faimain, qui veut dire que le papier qui est faimain, ça veut dire que vous avez besoin de mettre un vitre. La raison que vous avez besoin de mettre un vitre, car le papier, elle est fait comme dans un bouillabaisse, si vous voulez, avec de pulpe de papier là-dedans, qu'on fait tremper à point que ça devient mou, en petits morceaux. Vous allez mettre un genre de moustiquaire, je parle de façon très simple, évidemment, On met un moustiquaire là-dedans, on met en dessous, on collecte un peu de cette boue, si vous voulez, et on laisse l'eau passer à travers votre moustiquaire. Là, étant donné qu'il y a d'emploi qui est naturel au papier, qui est naturel au bois, ils se collent ensemble. Voilà. Mais la colle, ce n'est pas une colle permanente. Et puis les petits bouts sont surélevés un peu, car si vous regardez le papier, à moins que ça soit pressé dans les machines, il est surélevé un peu. Ce qui veut dire que la poussière peut entrer en dessous, il va déformer le papier. Il va juste faire de sorte que le papier se tombe en morceaux. Et ça peut durer cinq ans, dix ans, mais c'est sûr et certain que votre papier va se défaire. Donc on met un vitre pour éviter que la poussière puisse entrer, faire comme dans vos draps qui fait tomber un morceau. Voilà. Donc on a besoin d'une vitre. Et là, ça commence à être la question, quelle sorte de vitre ? Sous-titrage Société Radio-Canada